T'as mis la vodka, t'as compris ? Je regarde le trou ? Enfin, je regarde là ? Ouais, essaie de regarder tout le temps que le téléphone si tu peux. Ouais. Bonsoir. Alors, bonsoir à toutes. On est là pour mettre en avant le manifeste pour la révolution menstruelle, rédigé par Élise. Donc, voilà. Élise disait à un moment, dans un de ses textes, qu'elle ne pensait pas avoir la révolution menstruelle de son vivant. Eh bien, on est là pour le début de l'histoire en écrivant ce manifeste. Elle nous invite à continuer et à poursuivre dans cette lutte. Donc, on va tranquillement commencer en espérant qu'il y ait du monde qui nous rejoigne. Et puis, tous les invités vont petit à petit arriver et lire les différents articles. Donc, les dispositions qui suivent sont le fruit des travaux conduits au sein de la Guilde de la Révolution Féministe Internationale. Ce règlement contient 12 articles et peut être complété au fil des cycles, à condition de ne pas dépasser 450. En vue de constituer un code menstruel à usage unique, autrement dit le CUM, éventuellement déclinable en déclaration universelle des droits de la personne menstruante ou sympathisante, alors là c'est plus dur, le DUMSP. Que vous soyez femme, homme, ni l'une ni l'autre, ou un peu des deux, vous avez le droit de faire vos propres règles en toutes circonstances. Et c'est à cela que son poids se manifeste, applicable, quels que soient vos organes sexuels, la couleur de votre peau, votre poids ou la fréquence de votre rythme cardiaque. Si vous n'êtes pas un être humain, ce document ne vous concerne pas. Veuillez donc passer votre chemin et repartir illico sur Proxima du Centaure où vous attend un bon cratin d'endive au jambon. Alors l'article 1 va être lu par Fatima. Est-ce que Fatima, tu nous rejoins ? Fatima, zit ! Alors, pour beaucoup c'est une première sur Insta. Je me rappelle des petits ratés. Ça va décaler un peu l'apéro, mais on va s'en sortir. Donc Fatima, je t'en prie, si tu es là. La télécommentaire, tu peux voir les commentaires. Bonjour ! Bonjour Fatima ! Vous m'entendez bien ? Moi, c'est top. Je pars sur le premier article ? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Article 1, règle de base. Toute personne menstruante a droit au respect de son intégrité physique, morale et spirituelle. Et ouais, c'est complètement dingue d'avoir à le dire quand même. Est-ce que tu as quelque chose à te dire à ce propos, Fatima ? Eh bien, c'est vrai qu'il y a certaines évidences qui n'en ont pas. Vu que je suis maintenant une vieille féministe de 36 ans, j'ai vécu l'ère des publicités à liquide bleu. J'ai vécu l'ère où c'était juste carrément pas possible d'en discuter en public, même entre amis d'ailleurs. Et c'était le plus gros secret de polychinelle entre copines même. À part quand on se faisait des psts, psts, il y a une tâche rouge. Est-ce que tu veux pas que je te prête un truc ? Viens aux toilettes des filles, on va essayer de faire ça. Donc, c'était un peu de la solidarité féminine clandestine. Tu es allée dans les toilettes des filles comme pour préparer la libération ou je sais pas quoi. Et donc, voilà, des petites résistantes. Donc, voilà, le respect de l'intégrité physique évidemment, vu que c'est un danger maintenant de mettre n'importe quelle protection périodique. morale, parce que tu te prends les pires insultes ou moqueries si jamais ça déborde un petit peu. Et spirituelle, parce que jusqu'à assez récemment, pour moi, c'était un problème, voire une malédiction féminine. Alors qu'au final, avec l'âge, je commence à, limite, bien aimer ma petite période de règle. Parce que j'ai la chance de pas avoir de complications. Ouais, c'est ça aussi. Mais je pense qu'en fait, effectivement, les complications, plus on en parle, si on en parlait un peu plus, ce serait aussi plus facile à vivre, je pense, plutôt qu'on le vive chacune de notre côté. Pour l'article 2, j'invite Thomas, Thomas Bald, qui a lu d'ailleurs déjà le rapport d'étape à propos de la pandémie féministe qu'Élise avait publiée le 1er mai dernier. Voilà, donc merci, ouais, ouais, merci Fatima. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si après vous voulez revenir un petit peu dans le débat, vous pouvez aussi lancer, demander à être invité, et puis en fonction de comment ça se passe, on revient ensemble après. Merci beaucoup Fatima. Voilà, donc Thomas, qui arrive. Tout à fait. Hey, déjà ! Salut Thomas ! Salut ! Donc, ça va très très bien, très très bien en ce jeu d'histoire de beau temps à Lille. Voilà. Donc, l'article 2, féminitude, dans le cas probable où l'on vous dirait, ou aurait dit « ça y est, tu es devenue une femme » pour célébrer vos ménaches, c'est-à-dire vos premières menstruations, le règlement que vous autorise à répondre vertement « et ta sœur ». Que la personne en question ait ou n'ait pas de sœur. Si vous souhaitez en revanche danser sur la table en chantant « Je suis une femme ! » Et cela, que vous ayez ou non du sang qui s'écoule entre vos jambes, c'est votre droit le plus strict. Mais vérifiez quand même les pieds de table avant pour ne pas vous casser la binette. Yes ! Voilà ! On aurait pu dire aussi se casser la nénette, finalement. Voilà, mais après on respecte le texte d'Élise, donc… Oui, oui ! Voilà ! Est-ce que c'est du Nord ou… Oui, dans le Nord ? Pardon ? Pour désigner le sexe féminin, la nénette ? Oui, la nénette, oui ! Tout à fait, dans le Nord, tout à fait ! Donc quand tu arrives et que tu ne sais pas et que tu te dis « non, mais on ne va pas se casser la nénette, hein ! » Voilà ! Et puis te regarde… Oui, c'est ça ! Voilà, voilà ! Mais en tout cas, voilà, très bien ! Et vive Élise Thébo et ses jolis textes, toujours plein d'humour et plein d'engagement en tout cas ! Voilà ! Et aussi ton projet que j'ai découvert grâce à Élise, parce que c'est grâce à Élise que tu m'as contacté, et donc aussi pour ton joli projet que tu mènes. Voilà ! Ouais, et puis ce moment, c'est un moment cool ! Je suis super contente que vous soyez tous là, tous et tous ! Voilà ! Merci beaucoup Thomas ! De rien ! Donc on continue ? Oui ! Ici, là, on va accueillir maintenant Angèle et Madeleine, voilà, pardon ! Merci pour mes souffleurs ! Angèle et Madeleine de l'Université Paris-Est-Créteil. Bonjour ! Donc, voilà ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir les filles ! Article 3, présence et gratuité des protections périodiques. En tant que produit de première nécessité, contrairement au saumon fumé, les protections périodiques doivent être accessibles dans les toilettes publiques, gratuitement, comme le papier hygiénique. Dans les collèges, lycées, universités, les entreprises, les restaurants, cafés, boîtes de nuit, musées, bibliothèques, ainsi que dans les usines, les ateliers, les hôpitaux, les tribunaux et les prisons. Donc pour ça, notre association étudiante Pensez le Monde a installé 10 distributeurs de protections périodiques gratuites avec Marguerite et compagnie, au sein de l'Université Paris-Est-Créteil. Pour nous, c'était important de proposer des produits gratuits et surtout de bonne qualité à toutes les personnes réglées de l'université. Et donc, on a déjà eu plein de bons retours et on projette de développer l'initiative l'année prochaine. Oui, c'est cool. C'est vraiment génial. C'est un super partenariat. Je vous ai découvert les filles super motivées et militantes. C'est génial. Et donc, évidemment que ça devrait être partout, en fait, les pouvoirs publics, les administrations, comme ici à l'Université Paris-Est-Créteil et dans d'autres facs. Eh bien, c'est l'administration qui décide d'allouer un budget pour que les étudiantes aient des tampons et des serviettes bio gratos. C'est génial. C'est une énorme avancée. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et merci à vous, les filles, de porter des sujets comme ça et des projets qui prennent du temps et qui marchent super bien. Comme en Écosse, ça a commencé par les collèges, les lycées qui ont mis gratuitement à disposition et les universités. Puis après, finalement, c'est arrivé aussi aux écoles primaires. Et puis finalement, vous avez vu qu'il y a un dispositif de loi pour que toutes les femmes écossaises et des protections périodiques gratos. On espère diffuser ça en France. Ouais, ben ouais. En fait, on est là pour ça. Merci les filles. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Maintenant, on va accueillir Ophélie, Ophélie Latil, des Georgettes Sand. Avec Ophélie, on se connaît depuis un petit bout de temps. L'année dernière, on a même eu l'occasion de faire un truc assez exceptionnel. C'était la première fois dans un grand festival qu'il y avait un stand sur les règles. Donc, on avait un stand hashtag changeons les règles et on parlait des règles, en fait. On avait diffusé les dernières études. Il y avait même une artiste qui nous avait fait des œuvres avec son sang menstruel. Et donc, Ophélie était là avec sa copine Estelle, les Georgettes Sand. Ophélie, est-ce que t'es là ? Elle est là, mais on n'arrive pas à l'ajouter. Mince. Oui, alors, du coup, j'essaye de meubler. Les Georgettes Sand, vous les connaissez. C'est un petit peu pour ça, en fait, que je me suis dit que l'article 4, ça lui plairait bien. C'est grâce notamment à leur travail que la TVA, en fait, sur les produits menstruels est passée de 20 à 5'5. En janvier 2016, elles ont porté ce combat à bout de bras, comme plein d'autres, plein d'autres assos. Et donc, je me suis dit que Ophélie serait contente de lire cet article 4 tranquillement. Elle va arriver. Est-ce que ça marche, là ? Ouais, ça marche. Vous me voyez ou pas ? Non. Ah. Je leur attends. Merci, Margot. Tu es avec nous. Merci. Je rame. Je sais. J'ai la chance d'habiter au bord de la mer, en fait. Donc, je peux sortir les rames. Parfait. Margot, tu peux parler de toi, justement. Ah, de parler de moi ? Ben, j'ai la chance d'habiter dans le pays liboudin, dans le Finistère Sud, où il fait beau. Vous voyez ? Ben, je ne sais pas comment ça marche. Ben, on l'entend. Ben, on t'entend, en fait. Donc, si tu veux, tu peux y aller. Oh, attends. C'est bizarre que ta vidéo ne soit pas lancée. Ben, oui. Ah, là, on ne l'entend plus. Ah, zut. Là, on ne t'entend plus, Ophélie. On va recommencer. On te renvoie une invitation. Je fais une toute petite pause. Je vous laisse admirer Rodko. Et je vois juste un petit coup d'eau. Alors, attends. Ben, là, il y a toujours moi. Mais je n'ai toujours pas la caméra. Donc, vous ne me voyez pas, c'est ça ? Non, on ne te voit pas. Et vous m'entendez ? Ah, on n'entend pas belle voix et ton beau rire. Alors, c'est l'essentiel, on va dire. Ben, j'ai mis ma caméra. Ah, oui, j'ai l'impression d'être ma... Excusez-moi de dire ça, mais j'ai l'impression d'être ma mère. Quand on a fait des apérosums pendant tout le confinement. Et en fait, oui, ma caméra est mise. En fait, elle est sur mon téléphone. Donc, voilà. Bon, tant pis. Écoutez, ce n'est pas grave. Il y avait du... Sur mon... Sur le téléphone, ça ne marche pas. Écoutez. Tant pis. Vous m'entendez ? Alors, article 4, règle de la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit son montant, doit... Est-ce qu'il n'y a que nous qui l'avons perdue ou tout le monde l'a perdue ? Ah, zut ! Ophélien, t'as perdue ? Zut, zut, zut. Il y a une mauvaise connexion. On réessaye encore un petit peu. Juste pour rebondir, du coup, sur les vieilles charrues, c'était vraiment un super moment où là, je me suis rendue compte que les jeunes, en fait, enfin, ceux qui n'étaient pas tout à fait de ma génération, mais en dessous, étaient vachement plus libérés que nous encore, comme tu disais, Fatima, où on n'en parlait pas. Entre copines, on n'en parlait pas. Et là, c'est en train de changer quand même, on sent les trucs. Ophélie, c'est OK ? Ben, écoute, vous m'entendez ou pas, là ? Ouais ! Ouais ? Alors, ben, écoute, donc, je reprends. Vas-y ! Alors, règle de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit son montant, doit être supprimée comme pour tous les produits de première nécessité. Si une taxe était toutefois appliquée, son produit devrait être consacré directement à la recherche médicale sur les maladies gynécologiques, aujourd'hui sous-financées. Ah ah ! Alors, vas-y, dis-moi ! Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Ou t'as rien à dire ? Ou ça coupe encore ? Ah zut, on t'a perdue ! OK ! Donc, voilà, encore une revendication de ces saletés de féministes, là, cette histoire de TVA, et de travailler sur les maladies gynécologiques. Ça suffit ! On continue, Raphaël va nous rejoindre, Raphaël va nous rejoindre pour parler du prix du sang. Est-ce que t'es là, Raphaël ? Oui, je suis là. Cool ! Je crois qu'il y a un petit décalage, en fait, entre le live et les intervenantes. OK, je crois, ouais. Mais on a testé ça pas mal avec les journalistes, à la radio, à la télé, pendant le confinement. Alors, je commence la lecture ? Article 5, le prix unique du sang. Un prix unique de la protection périodique, comme ce qui se pratiquait jadis pour la baguette de pain, doit être instauré dès que possible. On dit ASAP pour les macronistes. Exemple, le prix unique du livre, qui est aujourd'hui un outil formidable de défense du secteur culturel. Exact. Exact. Et ça rejoint un petit peu le projet qu'il y avait en Allemagne, où, du coup, pour baisser le prix de la TVA sur les tampons aussi, il y a un… je ne sais plus quelle marque qui a sorti un bouquin. Et quand tu l'ouvrais, en fait, il y avait un peu de texte, mais il y avait plein de tampons aussi dedans. Ben oui, c'est exactement ça. C'est simplement expliquer que c'est encore une violence économique supplémentaire contre les femmes d'avoir à payer. Et plus encore le fait d'encadrer le prix, c'est vraiment refuser la marchandisation, quoi. Rien de ce dont on a profondément besoin en tant que femme ne devrait être laissé à la libre concurrence du marché. C'est absolument délirant. Ah ben, ça, c'est sûr. Ça, c'est entièrement d'accord. Et en plus, du coup, avec des produits… Voilà. Ils ont hérissé les pales quand on voit la composition des produits, quoi. Et on ne peut pas s'en passer. Ah ben, non. Pour baisser les prix, ils en font des produits de qualité médiocre. Et ça, je crois que j'ai ma chère co-autrice, Margot Collet, qui va en parler. Exact, exact. Et la dernière, Raphaël ? Merci à vous toutes. C'est génial ce que vous êtes en train de faire. À très vite. C'est vrai. Et donc, Margot, du coup, tu enchaînes. Raphaël, t'as amené l'article 6 ? Non, c'est Margot, l'article 6. Est-ce que tu es là, Margot ? Alors, donc, Margot, je l'ai rencontrée il n'y a pas très, très longtemps. Je connaissais ses œuvres. Et je suis super contente de t'avoir rencontrée, Margot. Donc, bienvenue dans le pays Bigouda. C'est bon ? Ouais ? Ah, on ne s'entend pas trop trop, mais tu es là, on te voit par contre. Alors, c'est bon, vous m'entendez ? Ah ouais, là, c'est cool. C'est bon ? Ouais, je vais vous citer. Avec le petit. Donc, l'article 6 du manifeste s'intitule « Protection vaginale et vulvaire ». La présence dans les protections périodiques de résidus chimiques potentiellement toxiques, telles que la dioxine, les dérivés organochlorés, le glyphosate, et ce n'est qu'une liste non exhaustive, est interdite par le présent règlement, ceci afin de protéger la flore vaginale. Tout contrevenant sera tenu de revoir ces process de fabrication et de rembourser les personnes usagères sous forme d'une contribution à la recherche médicale. Alors du coup, j'ai regardé, j'ai été dans mes toilettes, et j'ai regardé pour me dire est-ce que les choses ont changé ? Ça coupe vachement. Bon, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas les ingrédients. Attends deux secondes, Margot. Ça coupe vachement, Margot, je suis désolée. Zut. C'est un endroit où ça passe bien d'habitude, toi ? Ouais, je suis chez moi. Zut, on a entendu que tu avais pris la boîte de tampon de serviette, je ne sais pas, qui était chez toi, et après on n'a pas trop entendu ce que tu disais. Là, c'est bon ou pas ? Ouais. Ah, c'est mon wifi qui déconne alors, désolée. C'est bon ? Vous m'entendez bien ? Ouais. Moi aussi, c'est mon premier live. Non, je disais, comme Élise le confirme, que j'ai été vérifiée pour me demander si les choses avaient changé depuis toutes les mobilisations féministes qu'il y a eu, notamment des Georges Edsand, d'Ose et le Féminisme, de plein d'autres associations. Et pour l'instant, elles n'ont pas obtenu gain de cause, puisque sur ma boîte de tampon, il est simplement marqué qu'ils sont en viscose, non tissée, qui contiennent une cordelette et un applicateur. Je pense qu'il y a un peu plus de choses que ça là-dedans et qu'on connaît mieux la composition de nos baguettes de pain que des tampons et des serviettes hygiéniques. Ouais, c'est vrai que maintenant, dans les boulangeries, ils mettent en plus les listes des allergènes. Ce serait pas mal de mettre ça aussi. Oui, c'est important. Mais je pense que ça aussi, ça a beaucoup d'impact sur notre santé. Et effectivement, comme le dit très justement le règlement, il y a aussi un gros déficit de recherche médicale sur tout ce qui concerne les maladies dont souffrent typiquement les femmes et en premier lieu, l'endométriose. Exact. Et sur la composition, c'est quand même complètement dingue de se dire, je pense que c'est un mec qui un jour a décidé de se dire non mais un truc marron en cellulose, elles ne prendront pas. Et si on le blanchissait au chlore, ce serait quand même mieux un blanc, elles achèteront plus. Non mais enfin, il y avait des trucs comme ça, des processus qui se sont faits et puis on s'est habitués à ces produits-là. Donc, comme on disait, dont on ne peut pas se passer. Merci beaucoup Gaëlle et bravo pour tout ce que tu fais. Quand je disais parler de toi, c'était aussi parler de tout le boulot que tu fais sur cette question-là contre la précarité menstruelle, pour des distributions partout. Donc, bravo, bravo pour ce que tu fais et pour cette soirée. Merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouvera toutes à d'autres occasions. Au revoir. Ciao. Alors maintenant, c'est Justine qui va arriver et qui va nous lire l'article 7. Justine, c'est une des trois journalistes qui ont fait le webdog 28 jours, qui est vraiment une perle que j'ai trouvée vraiment très, très chouette. Voilà. Donc, Justine, tu es là ? Oui. Tu vas me décaler parce que je crois que je suis un peu en contre-jour. Ah ! On voit le poussière bleu derrière elle. On voit le poussière bleu derrière toi, alors. Il y a le barbecue. Bonsoir à tous. Salut. Alors, je vais commencer la lecture. Si vous me voyez bien, ouais. Alors, article 7. Publicité à base de chevaux, de sang bleu. C'est bon. Le pink ou redwashing, consistant à nous gaver de publicité à base d'équitation, de natation ou de triple salto arrière pour nous vendre des produits mal pratiques et irritants, est désormais strictement interdit. Le recours à d'autres illustrations similaires sera considéré comme de la tricherie, qu'il s'agisse d'arrosé des serviettes de sang bleu ou de plonger un tampon dans un verre d'eau de source pour admirer son ouverture en corolle. Donc, oui, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité dans le documentaire 28 jours qui est disponible sur YouTube. C'est comment briser un tabou sans réellement montrer à quoi ressemble le sang, à quoi ressemble ce qui se passe dans notre corps pendant ce moment qui n'est pas forcément terrible pour tout le monde. Comment peut-on dire aux filles de courir et effectivement faire du sport à l'école alors qu'il y en a une bonne partie, plus de 10% qui sont dans leur lit et qui ne peuvent pas se lever à cause de l'endométriose ou d'autres maladies qui sont encore peu connues ? Donc, il faut arrêter ça. Ça commence à changer, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ben, ouais, parce que même quand on découvre des nouvelles pubs où c'est un peu plus explicite et tout, n'empêche que c'est aussi toujours pour des produits de façon qui nous maltraitent aussi d'une autre façon. C'est ça. C'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi. Ben, ouais, il est temps que ça change. On va toutes faire en sorte que ça change. Ouais. Allez, pareil. Merci beaucoup, Justine. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et bel article 8. Ta-da ! La voilà. Ta-da-da-da ! La bonne toute. Bravo, Élise. C'est à toi. Donc, on t'envoie une invitation tranquillement. Tu vas trouver ça. Donc, Élise, moi, j'ai la chance du coup de l'avoir rencontrée il y a à peu près... Deux ans au début de l'aventure Marguerite et compagnie. Et depuis, c'est un super soutien. J'adore discuter avec elle et échanger. On refait le monde. C'est un vrai plaisir. Et ses bouquins sont quand même... Margot dit la queen des règles. Margot dit la queen des règles, ouais. Il y en a qui l'ont appelée la pâtesse des règles aussi. Alors, le côté clérical, je ne suis pas vraiment sûre du truc. Mais donc, du coup, voilà. Élise, on se voit assez régulièrement. Maintenant qu'elle est à Berlin, je ne sais pas si on se reverra aussi souvent. Ça commence à faire un peu loin, le Finistère Berlin. Et on n'arrive pas à la joindre. Alors, Élise, tu fais la star. Tu te fais attendre pour lire l'article sur le congé menstruel. Qui est un sujet qui peut diviser. Il y a pas mal de discussions là-dessus. Et puis, alors, je ne peux même pas l'appeler avec mon téléphone puisque c'est mon téléphone qui filme. Donc, j'espère. Elle avait des petits problèmes de connexion Wi-Fi tout à l'heure. Non, elle est bien là, mais on n'arrive pas à l'ajouter. On lui a demandé si elle peut modifier ses paramétrages, ce qu'elle a fait. Ah, zut ! On n'arrive pas à l'inviter. Alors là, ce serait quand même le comble. Ne pas réussir à inviter Élise à sa soirée, à son manifeste. Je ne sais pas comment on va combler. Élise, avec nous. Qui est-ce qui… Parce qu'on ne peut pas laisser Élise pour nous rejoindre pour le 12. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait envoyer l'invite pour lire le 8 ? Ou alors, j'y vais. Je ne sais pas trop comment faire. Continue. Bon, écoute, Élise, je prends ta place sur le projet, sur les journées lunaires. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Chouette. Quel star. Quel star. Tu te fais attendre. Et pour te dire, effectivement, nous, c'est la première fois qu'on fait un live Insta. Et j'ai trois personnes là. Et c'est aussi parce que j'ai une gentilleuse, super jeune, qui sait faire marcher Insta. Je suis là. Alors, chouette. Élise, tu es là. Il faut que je me connecte sur mon… Il a fallu que je me connecte sur le téléphone parce que ça ne marchait pas sur l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, zut, j'ai oublié de te préciser avec l'élève. Ouais, bah ouais. Je vois, non, baf. Tu sais, je… Moi, j'ai quand même deux mains gauches avec ça. Est-ce que tu me vois ? Tu m'entends ? Est-ce que vous… Oui, on te voit, on s'entend. C'est génial. Bon. Et donc, il faut que je lise l'article controversé, celui contre lequel tout le monde se bat. L'article 8, comme l'infini. Journée lunaire. Toute entreprise devra désormais prévoir un congé menstruel, aussi appelé journée lunaire, de 12 jours par an, quel que soit le sexe de la personne salariée, susceptible d'être pris ou capitalisé en vue d'une activité, si possible, non productive et relaxante. Ce congé pour indisposition ne devra pas faire l'objet d'un justificatif. Il pourra être offert ou partagé au même titre que les RTT. Enfin, tous les lieux de travail devront par ailleurs prévoir une salle de détente et des pauses adaptées aux besoins des personnes qui ont leurs règles. Voilà, mon article 8. Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend super bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu as à dire de cet article 8 ? Alors, c'est une chose qui est beaucoup discutée. J'ai vu tout à l'heure sur Twitter quelqu'un qui disait, « Ouais, mais moi, j'ai très peu souvent mes règles et puis elles ne me dérangent pas, donc je vois pourquoi je ne vois pas ce que je ferais d'un congé menstruel. » Alors, c'est un peu comme de dire, « Moi, je n'ai pas l'intention d'avoir un enfant, donc un congé maternité ne me servirait pas. » La personne me disait aussi, « Ouais, mais si quelqu'un se casse le bras, on ne va pas mettre tous les autres en congé parce que la personne s'est cassé le bras. » J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Si quelqu'un s'est cassé le bras, je trouve que ce serait bien que d'autres soient en congé pour pouvoir l'aider. Bon, à part ça, et blague à part, le congé menstruel, il a existé. Il a existé dans l'histoire, dans l'administration des douanes, après la guerre de 1914, parce que pendant la guerre de 1914-1918, ce sont des femmes qui sont devenues douanières faute d'hommes, qui étaient au front, et les jours où elles avaient leurs règles, ne pouvaient pas rester debout, elles avaient besoin d'aller aux toilettes en raison de leurs règles, et elles ont demandé un congé pour indisposition. Quand les hommes sont revenus de la guerre, ils ont dit, « Mais comment ça, il y a un congé pour les femmes et pas pour nous ? » Nous exigeons que ce congé pour indisposition soit aussi disponible pour nous. Je trouve que ça, c'est le féminisme par le haut. Et donc, j'ai entendu l'histoire d'un douanier qui a expliqué et qu'il prenait des journées pour indisposition. Et il s'en servait pour aller à la pêche, en l'occurrence, parce qu'il aimait beaucoup pêcher. Et il disait, « C'est grâce aux femmes que je peux aller pêcher, ce qui contribue grandement à ma santé, parce que ça ajoute à ma sérénité. » Et je trouve que voir des choses comme ça, et pas du point de vue de l'efficacité, du profit, mais du point de vue du bien-être, de se dire que la priorité, en toutes circonstances, c'est le bien-être, et d'avoir du temps pour s'occuper de nos activités physiologiques fondamentales. Et bien, c'est ça qui plaide dans mon esprit pour un congé menstruel pour tout le monde. Excellent. Bravo ! Merci ! Super ! Merci Élise ! Merci, on te retrouve tout à l'heure pour le 12 ? Ok, tout à l'heure ! Alors, pour l'article 9, j'invite Marie-Rose Galès, du blog Endométriose Mon Amour. Est-ce que tu nous as rejoints, Marie-Rose ? Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive ! Donc, dans les invités, en fait, il y en a que moi j'ai choisi, qu'Élise a choisi, on était vraiment sur la même longueur d'onde sur les personnes qu'on avait envie d'entendre ce soir, et de voir à côté de nous ce soir. Donc, Marie-Rose va pas tarder à arriver, et elle va lire « C'est dans ta tête ». Coucou tout le monde ! Salut Marie-Rose ! Du coup, j'attaque ? Direct ? Vas-y ! On y va ! Alors, c'est dans la tête. S'il est arrivé que vous éprouviez de la douleur, des migraines, des spasmes ou des nausées, en perdant du sang, le code du travail gratuit du moment que la personne qui l'exécute est de sexe féminin, est formel. Quiconque vous répondra « C'est dans la tête », « C'est normal » ou « Les femmes ont toujours quelque chose qui ne va pas », se verra dans l'obligation de mettre 10 euros dans la cagnotte pour la recherche sur l'endométriose. Yes ! Ça ferait beaucoup de bien ! T'imagines ? Un coup de 10 euros, je crois que ça ferait vraiment du bien à la recherche. Mais oui, et puis c'est un réel problème. Enfin, je veux dire, j'avais encore la conversation avec l'une de mes followers sur Internet qui a eu de violentes douleurs. Du coup, elle a fini par faire un malaise parce qu'il arrive un moment, en fait, quand le cerveau reçoit trop de messages de douleur, c'est un peu comme un tableau électrique, ça disjoncte. Et là, elle s'est retrouvée au milieu de ses collègues qui la prennent tous pour une folle. Et voilà. Donc, ces remarques, clairement, elles ne vont pas aider la situation. Donc, la recherche, si, pourrait aider. Exactement, ça ferait vraiment beaucoup plus avancer les choses. C'est quand même complètement encore dingue ce qui se passe avec l'endométriose. Quand même, c'est... Il y a un boulot, comme je mettais quand je vous invitais. Il y a encore un chemin à parcourir. Donc, ça avance. On est toutes là pour le faire. Pas forcément celui-là. Pardon, tu disais Marie-Rose ? Non, j'ai entendu ton assistant. Je disais que ce n'est pas forcément le domaine qui avance le plus vite. Autant sur le tabou, les choses changent assez rapidement. Mais que selon le métriose, tu as l'impression que c'est le domaine des règles qui reste à la traîne derrière les autres. Oui, déjà, c'est comme tout le reste, on manque de financement. Les gens n'ont pas envie de financer un truc qui touche aux règles, un truc de meuf. C'est l'image qu'on a et un truc des plaintes de bonnes femmes. Donc, les gens n'ont pas envie de financer ça. Et c'est vrai que, même si les choses avancent, il y a encore beaucoup à faire. Là, moi, j'ai une petite minette de 14 ans sur les bras à qui la maman répond que non, non, c'est normal. Et pourtant, si la gamine a 14 ans, la maman, elle ne doit pas être très âgée. Donc, ça évolue. Mais effectivement, lentement. Oui. Ça me rendrait trop de blagues, en fait, aux mecs aussi. Certainement. Élise, demande, est-ce que tu dises un mot sur ton bouquin, sur ton blog ? Oui. Donc, moi, j'ai le blog Endométriose, mon amour. Donc, pour un petit peu se moquer de cette vilaine endométriose parce que finalement, l'humour, c'est quand même un super pouvoir, surtout quand on est démuni face à la maladie. Et puis, j'ai écrit deux livres. Donc, endo et sexo, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose parce que si le tabou des règles est déjà assez sérieux, le tabou de l'endométriose encore plus. Alors, le tabou de la sexualité avec l'endométriose, on atteint des sommets. Et puis, c'est ça, surtout, on n'en parle pas. Et puis, du coup, là, je sors quelque part une suite qui est donc mon deuxième livre, Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre parce que la recherche en France, c'est une catastrophe. Mais bonne nouvelle, dans les autres pays, ça fait 30 ans qu'on fait de la recherche. Donc, même si on n'a pas toutes les réponses, on en a quand même beaucoup plus à l'étranger. Et du coup, je suis allée cueillir tout ça pour vous et vous compiler avec des jolis dessins. Excellent ! Merci beaucoup, Marie-Rose, pour tout ton tabou. C'est super. Eh bien, merci. À bientôt, peut-être. À bientôt. Maintenant, on va accueillir Aude. Aude Sécheret. Donc, son compte, c'est Aude fait des trucs. Aude qui a été la traductrice du livre Jouir, quand même. Donc, comme par hasard, Elie s'est dit, « Ah, celui-là, il faut que ce soit Aude qui le... » Alors, Aude. Merci. Donc, j'y vais. Attention. Vous m'entendez ? Ouais. OK, c'est parti. Article 10. Cunnilingus vampiricus. Le sang qui s'écoule entre vos jambes contient des cellules souches qui permettraient de soigner de nombreuses maladies, de diagnostiquer ou guérir l'endométriose, mais aussi, selon la loi du Tao et du tantrisme, d'atteindre la vie éternelle à condition, à condition, de s'abreuver directement à la source. Ceci s'appelle le Cunnilingus vampiricus et peut être pratiqué à tout moment, dès lors que la personne qui en fournit l'élixir est d'accord. Il ne peut en revanche être imposé à quiconque. On a le droit de ne pas vouloir boire du sang menstruel, même si on se prive d'un grand moment. Le sang peut alors avantageusement être déversé sur les plantes du balcon afin de servir d'engrais. Voilà. Donc, je remercie Élise de m'avoir sélectionnée pour lire l'article le plus badass de son manifeste. Et je remercie aussi notre mère La Terre que mes parents n'aient pas Instagram, parce que, bon, je ne pense pas qu'ils auraient été choqués, mais ils auraient sans doute recraché leur apéro par le nez. Et on ne se doute pas à personne, évidemment. Voilà. Mais ce qui me plaît beaucoup dans cet article de notre manifeste, c'est qu'ils donnent aussi l'occasion de rappeler qu'un bon orgasme, ça aide, ça peut vachement aider à atténuer les crampes pendant les règles. Carrément. Eh oui. Tout à fait. Carrément. Merci à vous. Ni de rien. Merci à vous. Non, mais vas-y, continue. Si tu avais autre chose à dire, je te disais merci. Oui, je crois qu'il y a un petit décalage. C'est pour ça qu'il y a un moment de flottement. Mais je crois qu'il y a un petit décalage entre ce que tu dis et ce que j'entends. Donc, oui, ce qui m'amuse aussi beaucoup avec cet article génial, et je pèse mes mots, c'est que ça fait un pied de nez à la montagne d'articles qu'on trouve littéralement partout sur les prétendus bienfaits nutritifs du sperme. Mais c'est un truc de malade. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu des mecs raconter que ça contient tant de vitamine C, du fructose et des protéines. Tu vois, un éjaculat, nutritivement, ça équivaut à deux oeufs sur le plat ou à un bon steak de bœuf. J'entends qu'on ait beaucoup de gens qui se sont dit « Oh, j'ai envie de me muscler un peu. Alors, avant d'aller à la salle de sport, je vais boire un petit peu de sperme. » Enfin, qui disent « Oh là là, c'est très nourrissant. » Enfin, c'est très nourrissant. Genre, mais qui a déjà dit « Tiens, j'ai un petit creux. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite pêlation ? » Donc voilà, tous les mecs qui font les intéressants sur la vitamine B12 ou autre et contenus dans leur frifrit, aujourd'hui, on peut tranquillement leur répliquer cette phrase géniale « Ce nouveau va te faire foutre » qui est connu maintenant et qui est d'ailleurs, je crois, qui a été inventée, il me semble, par une tweetac que j'aime bien qui s'appelle « Kay Kanye Wesh » grande remplaçante. Et donc, cette expression très rigolote et un peu rentre-dedans, c'est « Bois mes règles. » « Règles. » Ouais, exactement. Voilà. On reprend le pouvoir avec cette phrase. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui ferait pas pour nous faire vraiment croire que la fellation, c'est parfait pour la santé ? Oui. Oui, j'ai même entendu un mec dire que c'était bon pour la peau. Ah ouais, bah oui. La base d'escargot aussi. Ouais, voilà. La base d'escargot aussi. Super. Ben, merci beaucoup, Aude. Merci à toi. Merci à Élise. Bravo. Bonne soirée. Donc, on va accueillir maintenant Clara. Clara du comte Cout de sang et qui est une mine, en fait, de petits textes, de témoignages. C'est vraiment excellent à suivre comme conte. Et c'était vraiment… On se dit, mais c'était où tous ces témoignages avant ? C'était stocké où ? Salut. C'était stocké où ? Tout d'un coup, là, comme ça. Eh bien, c'était stocké en nous. Et puis maintenant, il y a plein de façons de le dire, c'est chouette. Bonsoir, Clara. Bonsoir. Alors, article 11. Syndrome prémenstruel et amande grillée. Si vous éprouvez des troubles relevant de ce que l'on nomme le syndrome prémenstruel ou SPM, cheveux gras, seins gonflés, crise de larmes, accès de désespoir, boutons sur le front ou ventre de baudruche, cela n'autorise personne à vous en faire le reproche. Tout individu qui se hasardera à commenter votre état menstruel, à tort ou à raison, sera condamné à vous offrir un sachet d'amande grillée au sel et au miel ou toute autre friandise de votre choix susceptible de représenter pour vous une amande honorable. Voilà. J'ai beaucoup ri quand j'ai lu cet article parce que ça parle du SPM de façon drôle alors que justement le SPM par définition ce n'est pas ultra drôle. Et je trouve que on dit toujours qu'on ne parle pas assez des règles et c'est sûr, c'est un constat qu'on fait encore aujourd'hui. Mais le SPM, on en parle encore moins que les règles. enfin, c'est un sujet relié aux règles et comme tous les sujets reliés aux règles, on n'en parle pas. Alors que c'est quand même un truc qui est vécu par beaucoup, beaucoup de personnes menstruées. Et en fait, moi, ce qui m'a choquée, c'est quand j'ai découvert qu'il y avait plein, plein de personnes qui ne connaissaient pas l'existence du SPM et au moment, on leur disait mais tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome prémenstruel et il y a plusieurs symptômes, etc. ces personnes-là tombaient un peu des nues. Enfin, c'était un peu une révélation entre guillemets parce qu'elles se disaient ah mais d'accord, je comprends alors pourquoi je suis comme ça une fois par mois ou même moins parce que l'intensité peut varier selon les cycles, etc. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve que cet article est ultra nécessaire parce qu'on ne parle jamais assez de SPM qu'il y a encore des personnes qui ne savent pas ce que c'est. On connaît souvent les symptômes physiques, les boutons, le ventre un peu gonflé, etc. Mais je pense que toute la partie psychologique, c'est peut-être un peu moins connu et donc voilà, on gagnerait à en parler pour les personnes menstruées comme pour les personnes non menstruées pour développer un peu leur empathie je pense parce que c'est franchement pas facile à vivre. C'est clair et c'est d'en parler. Plus on va en parler, plus comme tu disais, on met le doigt dessus et on dit c'est ça en fait. Ah oui. Voilà, si j'avais envie de me jeter par la fenêtre, ça pouvait être ça. Mais si aussi j'étais super créative, tu as des réactions heureusement. Oui, il y a les deux extrêmes mais c'est vrai que même si pour les choses négatives, même s'il n'y a pas forcément de, comme l'endométriose, il n'y a pas de solution médicale qui existe, ça fait du bien quand même de mettre des moules là-dessus. Oui, on sent moins anormales je pense. Oui, de toute façon, là c'est la preuve, ça fait toujours du bien de mettre des moules dessus. Oui, parler, c'est toujours la bonne solution. Oui, c'est en en parlant à fond tout le temps qu'on va pouvoir tout faire des choses, c'est cool. Merci beaucoup Clara. Merci à toi et merci à Alice pour ce manifeste. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. et puis là, maintenant, je pense qu'on est à l'article 12. Revoilà la star. Salut Elise. Est-ce que ça va mieux du coup, la connexion ? Ça va sûrement être… Donc Elise, tu vas conclure. Alors, je suis douée avec ça, c'est un bonheur. Alors, je voulais dire un petit mot sur le 11, sur le SPM, parce qu'on parle toujours des hormones comme si seules les femmes avaient des hormones, comme si seules les femmes avaient des variations liées à leurs hormones et or les hommes aussi produisent des hormones et eux aussi, ils ont des variations. Ils font, comme nous, de la production de gamètes sexuelles dans leurs testicules. Alors, pas exactement comme nous. Et personne ne songe à dire à un homme qui s'énerve et qui sans doute a un afflux de testostérone, dis donc, tu ne serais pas en train de nous chauffer beaucoup de spermato, là, pendant que tu t'énerves et que tu casses des briques. Et pourtant, ça fait quand même un peu aussi partie du vécu et je pense que personnellement, il est hors de question de réduire quelqu'un à son état hormonal, d'autant qu'on ne sait pas si ce sont les hormones qui créent nos humeurs ou nos humeurs qui inscrivent sur nos hormones, c'est sans doute un peu bon. Mais puisqu'on considère chaque fois que je raconte cette histoire et que je me dis, enfin, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas réduire un homme ou à sa colère à son état hormonal, je dis « Yes, guy ! » Et du coup, vous allez peut-être nous lâcher l'affaire quand ça nous arrive d'avoir des coups de mou qui peuvent être reliés à nos hormones ou à notre cycle. Donc, puisque nous parlons cycle, nous en arrivons au dernier article, l'article 12, puisqu'il y a a priori 12 cycles dans une année, cycle de l'éternel retour et pêche miraculeuse. Dans le cas improbable où l'on prendrait votre activité menstruelle pour un vélo, sous prétexte que les deux appartiennent à la catégorie cycle, restez calme et continuez à pédaler tranquillement en répétant le célèbre mantra « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. » Yes ! J'ai découvert cette petite phrase la semaine dernière. Est-ce que tu en sais un peu plus sur cette phrase ? Alors, en fait, elle est revenue sur le... C'est un grand classique du féminisme qui est que on demande toujours aux féministes, aux femmes en général et aux féministes en particulier de se déterminer par rapport aux hommes. D'ailleurs, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée quand j'ai écrit « Ceci et mon sang ». Qu'est-ce que les hommes pensent de votre livre ? Je ne sais pas demander aux hommes, puisque moi, je l'ai écrit, donc je ne sais pas... Je ne peux pas vous parler à leur place, mais c'était vraiment une question importante qui est revenue très souvent. Qu'est-ce que les hommes pensent de votre livre ? Et très souvent, quand on leur posait ce genre de questions, oui, alors si vous êtes féministe, vous ne trouverez pas d'homme, aucun homme ne voudra de vous, voilà, c'était quelque chose de très... Le slogan a été « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette, je n'en ai pas, a priori, besoin ». Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont du registre de la domination dont nous n'avons pas besoin et dont peut-être il faut qu'on apprenne à se passer, j'entends, comme obligation. et comme injonction. Ben ouais, en fait, si on pouvait avoir le choix tout le temps de tout, ça serait pas mal. Et au fait, tu me demandais qui tu pouvais taguer sur cet article-là, t'as tagué Jeannie Longo, du coup ? Non, je n'y ai pas pensé, mais c'est une bonne idée. On cherchait à qui taguer sur le terme-cycle. Super. Peut-être qu'on pourrait taguer Alice Coffin parce qu'elle s'intéresse beaucoup et elle suit beaucoup le sport féminin. Elle est géniale là-dessus. Elle a fait un trade génial aussi là-dessus. On pourrait aussi parler de ces femmes de Kiran Gandhi qui a couru le marathon en laissant couler son sang, par exemple, et de toutes les sportives à qui on a soit mis la possibilité de faire du sport parce qu'elles avaient leurs règles, les JO étaient interdits aux femmes pendant plusieurs Olympiades et puis ensuite dont on n'a pas pris en compte leur physiologie dans leur entraînement. Et ça, c'est une chose qui est super importante. Oui, ou qu'on a mis sous traitement pour justement qu'elles n'aient plus leurs règles aussi. Également. Or, c'est en train de changer. La dernière compte du monde de football qui nous a révélé que l'équipe américaine par exemple a bénéficié des conseils d'un coach qui prenait en compte leur cycle menstruel. Ouais. Ouais, ouais, j'avais entendu ça aussi. Bon, bah écoute, est-ce que t'as des choses à rajouter ? Moi, je suis super contente d'avoir eu tout ce beau monde. C'était vraiment très touchant. Merci Élise. Tu vois, ça s'est bien passé, t'as réussi. Ouais, 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 j'ai réussi. Merci à tous. À bientôt et à toutes, surtout. À bientôt. J'espère qu'on va réussir à faire plein d'autres trucs pour faire avancer les choses et que ça avance vraiment au niveau politique et vraiment pour toutes, en fait. Merci, bon espoir. Ouais. Salut. Ciao. Ciao, ciao.